GFAN TV, bonsoir à tous, bonsoir Momo. On se qualifie en quart de finale dans cette compétition qui est la Coupe de la Ligue. Qu'as-tu pensé de la prestation ce soir ? Écoute, il n'y a pas grand chose à dire. C'est un petit peu soporifique. Quand je pense aux dernières rencontres auxquelles j'ai pu vivre et à celles que j'attends. Aujourd'hui, c'était au calme. C'était une équipe « bis ». Vraiment, parce qu'il a aligné des joueurs souvent titulaires. Je suis un petit peu déçu de la prestation de Draxler. J'ai envie de le souligner. J'ai trouvé qu'aujourd'hui, il n'aurait pas dû jouer au foot. Mais sinon, en général, le principal, c'est qu'on passe. Ce qu'il nous a fait Djabi, c'était joli. C'était kiffant. C'est la petite phase que j'ai appréciée et que je vais retenir. Qu'as-tu pensé de la prestation de Nkunku dans ce milieu de terrain ? Pour moi, c'est un peu lui qui a porté un peu de niaque à l'équipe avant l'entrée de Djabi et de Mbappé. Même s'il n'a pas été décisif, il a quand même mené le jeu quand il a eu le ballon. Malgré son erreur sur la passe en milieu de terrain ? Oui, malgré ça. On ne va pas lui... Est-ce qu'on lui incrimine le but ou est-ce que c'est Bouffon qui est en retard sur la frappe ? C'est une belle frappe. Tu vois ce que je veux dire ? À un moment donné, Bouffon ou pas Bouffon, la frappe est tirée au bon moment, avec la force qu'il faut, avec l'angle qu'il faut. Voilà, ça rentre. C'est tout. Non, non, je n'incrimine pas Nkunku, même s'il est fautif. Très bien. Rabbe n'a pas joué ce soir. Tu l'as remarqué. Non, plus sérieusement, qu'en penses-tu de cette situation ? Il semblerait qu'il rejoindrait l'UFC Barcelone, un ami du Paris Saint-Germain. Qu'en penses-tu ? Alors, qu'est-ce que j'en pense ? J'en pense beaucoup de choses. Déjà, de base, pour moi, c'est vraiment n'importe quoi, comment ça se passe, cette histoire. Tu vois ? Déjà, la décision même d'Aurabio de vouloir aller au FC Barcelone, il ne jouera pas là-bas. Je le pense clairement. Maintenant, même comment la chose a été traitée, je pense notamment à notre coach manager sportif, Enrique. Aujourd'hui, il a parlé, il a dit comme quoi le représentant de Rabio lui aurait dit des choses et derrière, ça ne suit pas. Le représentant, on est d'accord que c'est la maman de Rabio ? D'accord ? Donc, toi qui est quand même… c'est ton métier quand même. D'accord ? Tu es en train de me dire que tu t'es laissé balader par une maman ? Face à Saint-Etienne, 21 victoires conséquents. Voilà, donc… Après, un agent, c'est un agent, peu importe sa fonction dans le privé. Non, mais à un moment donné, ça se voit. Tu vois, on l'a tous senti, décété déjà. Donc, à un moment donné, on ne peut pas laisser partir un billet comme ça. Parce que pour moi, Rabio, c'est un billet. Je ne le vois pas comme un joueur parce que, même si je le défendais et que je le kiffais, tu vois. Depuis l'année dernière, déjà, on sentait que le mec allait partir. À un moment donné, je pense au billet. Parce que derrière, on peut avoir quelque chose. Là, on est en train de le laisser partir comme ça. Du coup, c'est dommage. En plus, s'il est en train de partir salement, ce n'est pas une bonne chose. Les gens, il y a eu la banderole aujourd'hui, on l'a vu. Rabio, on n'a pas besoin de toi. Pour un titi parisien, tu penses que de partir comme ça, c'est dommage. Pour le club et pour lui-même, peut-être. Je ne comprends pas pourquoi le club gère le dossier comme ça. Je ne comprends pas pourquoi lui, il le gère aussi comme ça. C'est n'importe quoi. C'est dommage. Et en plus, au final, c'est pour vraiment aller au FC Barcelone. Vu l'équipe du FC Barcelone, pour moi, il y a des grandes chances que le mec, il ne joue pas. C'est mon avis. On verra. Maintenant, je lui souhaite de réussir. Maintenant, je suis très pessimiste sur son avenir et sur les choix qu'il est en train de faire. Le roi de Néa, qui a débrouillé dans ce...